salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire le force grip donc on va parler des anneaux l'engagement des poignées comment justement bien positionner sa main pour pouvoir être efficace sur un muscle up par exemple donc avant même de parler du force grip sur les anneaux tu as vu le force grip je le dis bien quand même avec l'accent anglais ça fait un petit peu stylé tu vois alors que nous en gymnastique on appelle ça l'engagement des poignets enfin bon je vais pas te montrer là pour commencer je vais te montrer tout simplement donc en fait je t'explique là ma main je la positionne de cette manière c'est à dire qu'en fait je vais casser mon poignet si je casse pas mon poignet ça va pas être possible justement d'avoir cet engagement du poignet d'avoir ce force grip donc moi je suis ici et je casse mon poignet l'appui se situe au niveau du début de mon poignet donc à la fin de ma main à aucun moment je vais avoir l'anneau qui est sur ma main il va venir vraiment ici comme tu peux le voir donc imagine que là je suis en suspension au niveau des anneaux je vais venir faire ma traction et ensuite tourner mon anneau pour être bien positionné pour finir sur ma dips et faire mon muscle up donc pour que tu vois vraiment la différence là tu vois les poignets ne sont pas engagés ensuite là je suis engagé ok donc là j'essaie de bien vous montrer pour que tu vois je passe tu vois bien donc ce qui est compliqué un petit peu comme ça c'est d'avoir une extension complète des bras quand on va venir en suspension donc je suis ici on a tendance toujours en fait à garder un petit peu les bras fléchis alors que pour justement avoir on va dire un muscle up bien strict du début à la fin il faut avoir les bras tendus donc tu peux très bien t'entraîner en maintenant la position bras tendus tout en gardant l'engagement des poignets ça ça peut être un super exercice éducatif pour pouvoir justement renforcer ton force grip concernant le placement de ma main sur ces anneaux étant donné qu'il ne tourne pas je vais vraiment le placer au milieu ok pour qu'en fait lorsque je vais finir ma muscle up je sois bien la verticale et que je finisse en fait mon extension tout en étant bien droit ok vous étant donné que les anneaux sont mobiles c'est à dire qu'ils peuvent tourner ils sont pas bloqués à ce niveau là vous pouvez tricher un petit peu au début en mettant votre poignet comme ceci en fait il n'est pas complètement au milieu des anneaux mais il est légèrement sur le début on va dire la phase montante des anneaux c'est à dire que quand je vais être ici pour maintenir mon poignet sera beaucoup moins cassé que si je suis au milieu donc là ce sera beaucoup plus simple pour vous de maintenir la position et quand vous allez finir votre muscle up étant donné que l'anneau est mobile à ce niveau là donc il n'est pas accroché à ce niveau là l'anneau va tourner et vous allez pouvoir faire votre extension en étant à la verticale pour que comprennes bien là je vais partir sans engager les poignets et je vais essayer de faire un muscle up ok je suis ici et là je suis bloqué il n'y a pas possibilité ok donc là je vais engager mes poignets donc comme je vous ai dit j'ai la main vraiment j'ai l'appui sur le poignet carrément c'est même pas sur la main que j'ai l'appui je suis ici je viens tirer et ensuite je suis placé pour pouvoir monter donc un exercice qui peut être sympa aussi donc là je vais baisser mes anneaux donc je vais les mettre à peu près tout petit peu plus haut que mes hanches au niveau donc de mes abdos donc là je prends mes ados j'engage vraiment les poignets et en fait je vais tout simplement me laisser partir en arrière et en essayant de maintenir de retenir la descente je repousse et là je repasse pour vérifier que mon engagement au niveau des poignets est bon pourquoi parce que je suis passé à l'appui et j'ai juste à faire ensuite une dips pour monter c'est à dire que si là j'engage pas mes poignets je retiens la descente et là je vais bloquer donc ça c'est un super bon éducatif pour pouvoir voir si votre force grip est bon ou pas l'utilité du force grip en fait il est super important pourquoi parce qui va vous permettre de passer de la suspension à l'appui donc aussi bien si vous voulez faire un muscle up aussi bien si vous voulez faire par exemple une bascule dorsale donc je vais vous montrer un petit peu l'utilité de ce force grip donc je suis ici là je suis passé pareil parce que là j'ai toujours 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 je suis engagé au niveau du poignet à aucun moment mon poignet est désengagé ici derrière je peux revenir à l'appui je peux faire vraiment ce que je veux par rapport à ça même par rapport au niveau des croix si vous avez justement le poignet ici vous limiter le bras de levier donc ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de faire une croix si vous êtes comme ça que si vous avez l'engagement du poignet donc si vous plaît les amis travaillez le force grip parce que c'est super important là j'ai essayé d'être le plus clair et précis possible pour vous expliquer le placement du poignet par rapport à l'anneau j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez à me mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao les amis et prenez soin de vous